Nous sommes en compagnie de Bruno qui arrive en descendant des marches. Bruno qui est président de la MJC de Venelle. Alors le festival de la chanson française commence ce soir. Est-ce que vous développez un partenariat avec eux ? Parce que tous les ans vous accueillez un artiste qui est programmé sur le festival. Le partenariat existe depuis trois ans en fait. Et puis c'est une date importante, c'est le début de notre saison puisqu'on programme tout au long de l'année. Donc régulièrement maintenant on est partenaire du festival. Cette année on est le premier jour donc on est content. Et puis voilà on a réussi à fidéliser un public qui vient régulièrement maintenant depuis cinq années maintenant. Vous êtes de celles qui m'émeuvent, vous ces filles drapées de noir. Du Yémen à la Courneuve, des fantômes plutôt bizarres. Plus je vous vois, plus j'imagine votre beauté anonyme. Et sûrement, sûrement pas anotime. Gildas Thomas, c'est beaucoup de tendresse, un peu d'humour et voilà, dans une formule A2, une guitare-voix. Donc je pense que le public s'y retrouvera. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui, oui. Comment vous écrivez ? Comment ça se passe ? En général j'ai tout ça sur moi en permanence qui est un petit carnet que j'ai toujours là, comme ça, sur lequel je note des idées. Voilà. Que j'ai des idées qui tombent dans la vie. C'est-à-dire qu'on va discuter, ça se trouve, vous allez m'évoquer quelque chose dans la conversation, je vais noter une idée, machin, et puis que je vais peut-être exploiter dans deux, trois, quatre mois. À un moment donné où je me mets au travail. C'est-à-dire que quand je prends le carnet, je regarde les différentes, ça peut être juste une idée générale ou juste une phrase que je peux trouver intéressante dans une chanson. Et rien que pour cette phrase-là, je vais trouver une chanson où je vais pouvoir placer cette phrase-là. Les sujets, c'est toujours des choses qui, soit qui me touchent, qui m'interpellent, qui m'amusent, j'ai envie d'amener un point de vue personnel sur ce que j'ai entendu, sur ce que je vois dans la vie. Il y a une très belle écriture aussi, beaucoup de poésie, j'aime beaucoup sa pertinence, c'est quelqu'un qui dérange, mais en douceur, voilà, c'est ce que je dirais pour le définir. Pour écrire une chanson, j'ai besoin d'une musique, je ne vais pas écrire de texte. En fait, je m'aperçois, je croyais que je pouvais écrire des textes en musique, et en fait, non. C'est-à-dire qu'au bout de, si je commence, au bout de 3-4 phrases, une musique va me venir et je vais continuer sur cette musique. Si on prend la chanson qu'on a entendue sur les balances, sur cette chanson-là précisément, comment le texte est venu et comment la mélodie est venue. Avant la jeunesse ne se parlait pas avec violence, il n'y avait pas cette détresse ni ce besoin de défense. Avant c'était beaucoup mieux, souvent nous disent les vieux, c'était mieux. Avant, 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 avant. Je savais que le titre, ce serait « Avant ». Et je savais que c'était censé se moquer de ce discours qui doit dater de l'antéchrist, qui est de toujours dire « Avant, c'était mieux ». Et je pense que toutes les générations ont dit ça. Il a un répertoire plein de poésie, plein de charme. C'est très doux. Elle est amoureuse de Gilles Lasse. J'en suis très jaloux d'ailleurs. C'est la troisième fois que je viens le voir et c'est un grand bonheur. Et on adore, on adore, point de vue guitare, rythme, paroles, c'est géant. Comment vous définissez, vous, la chanson française ? Aucune définition. Aucune définition ? Non, ça n'existe pas, la chanson française. La chanson francophone. Pour moi, la chanson française... Quand je dis que la chanson française n'existe pas, c'est dans le sens où la musique française, estampillée française, n'existe pas. Il y a une musique anglo-saxonne, il y a une musique africaine, mais la France n'est pas un pays de musique. Je vais être très franc. Ce n'est pas un pays musicien, c'est un pays littéraire, c'est un pays qui aime les mots, c'est un pays poétique. Mais musicalement, on n'a pas une identité marquée. Il y a des tas d'influences qui se mélangent entre du rock, du jazz, du hip-hop, du balkan. Il y a un point commun, c'est que ce sont des gens qui existent par la scène. Et vous, vous êtes un artiste de scène aussi avant tout. Ah oui, c'est le moteur. C'est de faire du scène, c'est de dire le disque est un prétexte à faire de la scène. J'ai mis ma meilleure photo quand j'étais plus mince. J'ai mis un pseudo rigolo, genre homo sapiens. J'ai mis ma couleur préférée, ma passion du ski. J'ai mis... La volonté de ce festival, de Patricia Pellissier, c'est de mettre en avant la jeune scène française. Mais elle a raison. Et de faire un festival de découverte. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Est-ce que c'est vraiment un moteur pour les jeunes ? C'est super, bien sûr. Ah bah oui, ça c'est du pain pénit. À partir du moment où vous avez des têtes d'affiches et des découvertes, sur une période concentrée comme ça, sur un espace concentré, c'est super. Alors pour finir cette interview, deux questions. Un mot de la langue française que vous aimez ? Pédiluve. Un mot que vous détestez ? Je ne sais pas, moi... Sarkozy. Pédiluve. 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 Et tout se merdier, parce qu'un singe s'est mis debout C'est toi mon amour, mon unique amour pour la vie Prolongation, magique frisson, l'appellera Rémi Et toi tu partiras, confiance tu verras, la vie est belle Y'a jusqu'une seule règle au jeu, cracher sa carte bleue à Noël Et toute cette beauté, tout se merdier, parce qu'un singe s'est mis debout Toute cette beauté, tout se merdier, parce qu'un singe s'est mis debout Safari photo, accord de Kyoto